Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Warhammer 3 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Alors du coup moi, j'étais face, alors pas un dilemme je dirais pas ça, mais il y a Torek qui s'approche, est-ce que je me replie ou pas ? Je pense que mon objectif maintenant, ça va être de laminer le plus possible, détruire ces cités... Et si j'arrive à détruire des unités dans cette armée là, il ne pourra pas les refaire ! J'ai un problème de thune, pour pas changer... Je pourrais recruter un arbitrier à la place de quoi ? A la place d'un guerrier squelette... J'ai peut-être la solution ! Le petit arbalétrier au milieu des zombies là, il va faire mal aux nains je pense... Tout le monde, les gars ! Alors, on va aller chercher ça, ça c'est quoi ? Pfff, ça c'est trop loin... Après y'a des orques et tout, on va pas aller par là plus pour l'instant... Par contre on prend de l'attrition, mais c'est pas grave... Ah, le culte de Sotek, ça y est t'es descendu aussi bas ! Alors Mark Pestidens il est bas déjà ! T'es en dessous de l'écore et tout là, t'es bien au sud de l'illustrie là ! Je prends la pointe en fait ! Ok ok, intéressant ! Un choix intéressant ! Ah, ici y'a du sel et un port elfe ! Bah ouais, on va aller chercher ça carrément ! Allez go ! On va prendre un petit peu d'attrition pendant un tour, c'est pas grave ! Oh la vache ! Scrag il s'est fait dépouiller par un orque quoi ! Ça pique ! Ça fait tellement mal ! J'ai mal pour lui ! Ici, au cas où j'ai bien envie de prendre un mec comme ça de plus ! Et puis une petite chauve-souris qui doit être quand même bien équipé ! Alors, on dévalise... Ouais, c'est lui là qui fout la merde ! Lui il nous intéresse pas, il n'est pas dangereux ! Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Endommager les murs, histoire de faire un peu d'XP ! Hop là ! Showbity la putride ! Il a soufflé sur les murs de son souffle ! Alors si on voulait aller par là, le plus rapide ça serait par ici visiblement ! Donc c'est parti ! On va poursuivre tête en fer ! Avec Manfred, l'ami Manfred ! Alors ici, est-ce qu'on s'emmerde à faire ça ? Je suis pas sûr ! Ça je pense que ça serait drôle de l'avoir à fond ! On va faire ça ! Numas, alors toi Numas, là où t'es... On va faire de la thune un peu et après on ira chercher... Non, on avait commencé à faire des bâtiments ici ! Ouais ! On va faire un petit tertre ! Là il faudrait 7000 balles ou 3800 balles ou 2700... On va peut-être économiser un peu pour améliorer cette ville quand même... Alors, le fauchage cauchemardesque... C'est pas mal ! Ah bah ça c'est 8, c'est trop long ! On va aller chercher ça ! Alors du coup, toi t'es en garnison, tu restes défensif... On va voir si Torek décide de venir... Et on passe le tour ! Pour l'instant, il marche au milieu de la corruption chaotique... Donc euh... Il va se prendre quelques baffes ! Il prend un petit peu d'attrition... Ça me va plutôt bien ! Comme si c'est léger ! Quick ! Tu veux quoi ? Un accès militaire pour 1300 balles ! Bah j'ai envie de te dire pourquoi pas en vrai ! Une alliance défensive ! Peut-être pas quand même ! Voilà ! Un accès militaire pour 1400 balles ! Parce que s'il vient chercher le nain, moi, ça me convient tout à fait ! Et s'il veut se battre pour cette province là, ça me convient aussi ! Alors, il est passé en marche normal, ce qui veut dire qu'il doit avoir la portée... Même pas ! Il s'est mis en embuscade, d'accord ! Il s'est mis en embuscade ! Bon, écoute... Fais ta vie ! Un tour de plus dont on l'attend pas, c'est un tour d'attrition en plus, hein ! J'ai envie de dire ! C'est clair ! Et puis moi je compte pas bouger, donc euh... Fuscade... Voilà quoi ! On a quand même une assez belle armée, hein ! Du garde des cryptes, du Morgul, du Varghast... Alors, rébellion imminent, tout ça, ici... Ah oui, alors ça par contre... Alors si on recrute un char... Ouais ! C'est pas intéressant ! Ici... On va avoir une rébellion dans cette zone... J'ai presque envie de l'abandonner, du coup... Parce que bon, à côté c'est un orque sauvage... Et c'est Skarbran, alors... En même temps, Skarbran, il va forcément revenir faire chier un moment... Il faut en avoir conscience... Ça y est ! On voit les côtes de l'Empire ! Cela dit, je peux pas faire grand-chose... La garnison est à chier... Bon, si ça tombe, ça tombe ! Ça me dérange pas ! Je voulais regarder si ceux-là... Ils sont en guerre contre qui ? Ils font personne ! Ouais, intéressant ! N'hésite pas à papoter, hein ! Parce que je parle, je parle, mais... Je réfléchis ! Je vais me faire deux choses en même temps ! Je vois ! Là, on n'a pas de bonus de corruption, non ! Veillez des tombes, résistance au projectile, plus 10%, c'est toujours utile pour du mort-vivre ! Alors là... J'ai peut-être un challenge, mais on va le faire ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, tu dois être en train de faire un truc, parce que je peux pas bouger ! Ah ! Les pirates dissidents, c'est un... Oups ! Un truc en mer, ça, non ? Ouais ! Ouais, je pensais pouvoir choper le truc, mais là, directement, je tombe sur une armée qui est un peu plus développée ! Bah, tu peux reculer ou... ? Euh, non ! Parce que comme j'ai engagé... Bah écoute... Bah rip, l'armée ! A toi de voir ! C'est une nouvelle armée ? Ouais, tu veux... Ouais, c'est pas très grave ! Euh, tu veux voir le truc, juste pour rire ? Pourquoi pas, on peut même la faire si tu veux, je prends l'autre en face et puis on se fait une belle bataille ! Ouais, y'a pas de belle bataille, y'a un écrasement ! Unilatéral, l'écrasement ! Ah oui ! Bonjour ! Ouais, effectivement, ouais ! Enchanté ! Ça ressemble un peu à les batailles que j'ai faites dans l'autre sens, hein, quand moi j'avais les pirates dissidentes pourries et toi t'avais Noctilus ! Ouais, c'est vraiment ça, c'était... Je sais pas si les trucs s'adaptent en fonction des tours qui passent, en fait ! Je pense qu'ils deviennent de plus en plus costauds, quand même ! Ça sera pour éviter un peu le farm... Bon bah il avait que 4 de loyauté, c'est ça qu'il faut se dire ! Ouais, c'est pour ça que je vais pas le pleurer quoi ! Il y avait une chance de le recruter entre 4 et 8, je l'ai recruté à 4 ! Bon, après, j'ai jamais eu trop de problèmes de loyauté, en vrai ! Les différentes factions qui ont ces mécaniques-là, en général, tu gagnes un peu de base, quoi ! Ouais, ça dépend ! Moi, souvent, j'en ai eu, parce que je les tape à un endroit, puis je les oublie ! Ouais, après, c'est sûr que si tu les laisses crever dans un coin, c'est différent ! Ah oui, carrément, le terrain Elphic, quoi ! Bon, par contre, c'est pas idéal pour les canons, ça positionne pas ! Quoi qu'il y ait un bon petit truc à l'arrière, là ! Qu'ils ont une belle portée, quand même ! C'est toi qui attaque, en plus, j'imagine, hein ! Oh oui, oui, exactement ! J'aime beaucoup, moi, c'est les voix des... de la Côte Vampire ! Ils vont falloir ! Tu fais quoi de beau dans ta vie, toi, Aspect du Chevalier des Ténèbres ? Ok, et Buveur d'Esprit, ah ouais, alors vraiment, hein ! L'armée qui est faite pour te sniper la truche, quoi ! Précisément ! Je n'objecte pas ! Maintenant, t'es réveillé ! On s'en sait ! Bonjour ! Viens là-bas ! Ça en est presque cinématique, hein, c'est bien ! J'avoue qu'on a quand même un positionnement vraiment sympa, là ! On peut pas dire le contraire, hein ! Je prends cher quand même, hein ! Tente un contournement, là ! Préparez-vous à tirer ! Il y a crâne du temps ! Le Magne du temps de ψer ! Lupin du temps... Gloire et du volonté... Les vres paroèr ! Les vres paroèr ! C'est sonre ! Enstatté tout ! Un Ground ! Le Plut ! Ah, j'avais même pas vu que tu m'avais envoyé des mecs à l'arrière, quoi. Et surprise ! Ah non, mais c'est bien joué, j'étais tellement concentré tranquillou sur mes tirs que ça me faisait marrer à regarder. De toute façon, je pense que rien qu'avec les gardes de profondeur, tu sais déjà. Ouais, non, mais le contentement avec les chiens, c'est franchement bien vu. Je peux pas dire le contraire. Disons que ça va neutraliser les tirs sur tes mortiers. C'est propre. Et puis au moins faire un peu de corps à corps, quoi. Ce qui est, c'est que je me tue moi-même avec mes mortiers. C'est peut-être que moi, ils savent pas viser. Ah bah, au bout d'un moment, j'ai pas de miracle. C'est ça. C'est ça. L'aspect des profondeurs n'est pas hyper utile dans le contexte Qu'est-ce que tu fais toi ? Pourquoi tu te déplaces avec Thierry ? Avec chaque critique C'est ça que j'aime pas avec ces héros là, c'est qu'ils vont pas au corps à corps du coup ils se font flinguer la tronche Tu peux leur demander d'aller au corps à corps, ils sont quand même plutôt potables au corps à corps J'ai un zombie, ils voulaient pas mourir Hé, je vais passer d'une défaite décisive à une défaite de justesse Ouais, je l'ai pas très bien joué je l'avoue Tu m'as quand même buté 3 artilleries avant que je réagisse qu'il y avait des trucs sur mes arrières C'est pas très malin de ma part Elle est complètement zappé que t'avais des chiens quoi Ouais surtout que tu peux les mettre un tout petit peu en fait quand t'es dans un déploiement d'avant garde T'as juste un coin de map Ouais Tu peux juste les mettre au coin de map Juste les mettre dans le coin Ouais Bon bah au moins j'ai plus de problème d'argent Alors ça y est je peux avancer mon armée Alors par contre pourquoi je prends de l'attrition ici ? Ah parce qu'il y a de la corruption chaotique encore Ca baisse mais pas si vite que ça Dommage Donc Torek il est planqué là Donc cette armée là Elle fait sa vie Ici ça va probablement tomber c'est pas grave De contre j'avoue qu'ils mettent vachement de temps à reprendre une ruine les contes vampires quoi C'est assez ouf Bah c'est les reprises de ruines c'est vraiment bizarre genre là ici j'ai une armée aux elfes Qui a genre fait la moitié de La moitié des côtes du sud pour remonter une ruine qui est à Enfin super loin de chez eux ça n'a aucun sens Enfin bon Bah même si on parlait ça je me souvenais que Enfin il me semble que dans la partie avec Elberic Quand il reprend un truc c'est Tu construis le bâtiment principal c'est un tour quoi il est à peu près en état Là c'est 3 tours pour réussir à T'es dans une zone euh Non non là c'est vraiment climat approprié Pas de problème particulier Ah bon Je pense que c'est leur manière c'est leur gameplay quoi Ils sont longs à reprendre des ruines D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas montré mais maintenant on a Daedino, Von Fackenstein et Kanaton Ici pour tenir cette armée Face à Torek Alors l'armée est potable On peut dire Eux ils sont un petit peu moins entraînés on va dire Mais je pense qu'on a nos chances quand même Ça c'est des Vargas les démons de Schwarzhafen Ce serait cool d'avoir un petit peu de lore avec les régiments de renom Je crois qu'il y en a sur Steam dans les descriptions Pour les DLC au moins Bon bah là ils vont m'attaquer direct même avec 4 unités j'ai eu 0 donc ça va être assez vite vu Ah le nom de la province complète c'est Montagne du bord du monde des terres du sud C'est précis C'est simple comme nom au moins Alors Tête en fer il lance la sauve Ah non il assiège Intéressant Ça change pas grand chose en vrai Y'a pas de garnison Y'a pas de mur Y'a rien Donc ça veut dire qu'il est pas serein du coup S'il lance pas l'assaut direct Peut-être qu'il attend hein Bah il a pas de renfort proche Donc je pense qu'il doit attendre l'attrition mais on va pas attendre du coup Moi je les vois une Karchstein qui arrive mais il a encore au moins un tour Y'a une rébellion ici mais on s'en fout On est assiégé Le contre animé a maintenant un cauchemar comme monture et ça c'est beau Ouais il faut trop longtemps pour arriver Si je veux aller venir ici Il faudrait passer par la route On va y aller au cas où ça tombe On sera prêt à reprendre Chier de prendre de l'attrition par contre Alors est-ce qu'il y a des gens à tuer dans cette armée ? Non on peut juste la bloquer Ce qui est bien mais pas top dans le contexte quoi Bim ! On va prendre juste avant l'assaut On gagne juste ce qu'il faut d'XP pour un petit niveau et prendre le moins 4 de commandement ennemi Et ouais ça sera une défaite de justesse hein ! On va donc la faire Je dois choisir ton côté Putain mais il est équipé en full violet Elle aurait quoi ? C'est abusé Ouah ! Ouah ! Elle va piquer celle-là Normalement on est censé perdre Mais à la limite l'objectif c'est de faire le plus de dégâts possible Oh elle se m'a regardé Va falloir bien jouer les unités spéciales quoi Bah tu peux jouer les nains si tu veux hein ! Ca me dérange pas ! Non mais c'est vrai Un petit retour aux bases naines Bon je pense que rien que Torek level 16 Bah Torek en soit ça va c'est surtout en fait ses armées avec les ruines qui leur filent parfois ces trucs de tarés quoi Ouais mais là il est level 16 blindé d'armes uniques Moi mon mec en face c'est un nécro level 2 quoi Je pense que rien que Torek il rentrerait dans mes troupes Enfin d'ailleurs il va rentrer dans mes troupes Il y a une malédiction hein des gens que tu nommes comme ça ? Bah je les nomme tous donc je sais pas si on peut parler de son diction Après je pourrais attendre qu'ils soient tous level 10 avant de les renommer mais bon ça ferait un peu le fil Alors qu'est-ce qu'on a du coup ? Ouais De toute façon ça sert à rien que je regarde comment tu t'es placé tu vas aller changer Ouf ! On a eux, on a ça, on a ça, on a quand même eux là qui sont potentiellement un peu efficaces De toute façon va falloir qu'on y aille hein la question se pose pas trop Ouais, monsieur fait le tanky, je vois Eh, c'est des nains hein ? Oui bah non, de toute façon, en plus t'as la catapulte donc t'as zéro raison de te priver j'ai envie de dire Pfff, ça vaut pas le coup de les déployer Pfff, ça vaut pas le coup de les déployer Attends, ils ont quoi alors ? Ah, ils ont traqué ! Ça c'est intéressant Qu'est-ce que tu veux cacher les gens dans ces putains de forêts quoi ? Ça ressemble à rien ces forêts ! C'est un scandale ! Ah non, si ta strat c'est de la... De... Non ! Essayez d'approcher un peu caché quoi ! Mais non, c'est pas possible ! Il y a lui, il est caché, il est où pour être caché ? Ah oui, il y a une toute petite forêt derrière, ça sert à rien ! Ah merde, putain, du coup ça s'est lancé ! What ? Ah, mais j'ai déjà fini ! Ah ! Take the ground ! Drame ! En avant ! Ah putain, je l'ai pas vu venir, pourquoi ça s'est déclenché ? J'étais pas prêt ! J'ai pas dit que j'étais prêt ! T'as dû mettre que t'étais prêt, puis genre j'avais une minute pour le finir, un truc du genre, et j'ai pas fait gaffe ! C'est ça ! F**k ! On va l'aller bien étaler là ! Bon bah, il va falloir se bouger le cul du coup ! Aïe ! Oh putain, mais sans déconner quoi là ! Un tir de catapulte, ça fait aussi mal que ça ! Ouais, la rune explosive ! Oh, bordel, la rune explosive ! Oh putain ! C'est abusé ! Ouais, je pense que c'est le mot ! Oh putain, en plus mes necros ils sont à deux kilomètres quoi ! Eh les gars, faut courir là ! Même si je sais que vous êtes des morts vivants, mais euh... On est censé perdre contre des guerriers nains ? Sérieux ? Oh putain ! Chuuu ! Ha 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 ! C'est tellement faux ! Regardez-moi ce carré nain là ! Encore pire que les carré nains habitués là ! Toi, faut que tu cours ! Vous aussi, faut courir ! J'ai laissé personne derrière ! Là, si on pourrait neutraliser ça, ça serait sympathique ! Bon, eux, ils sont déjà en train de crever ! C'est pas la question ! Allez, go ! Là, c'est pareil, faut charger ! Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Non, mais qu'est-ce qu'on fait ? Euh, ouais ! Alors par contre, faut pas faire n'importe quoi non plus ! Genre s'arrêter comme ça là... Il faudrait s'agirait de pas déconner ! Bon, les necros ils sont ouf ! Oh, je peux même pas mettre pause en plus ! Putain ! L'enfer ! L'enfer sur terre ! Eux, ils arrivent mais ils ont la masse ! On va trop loin ! Maintenant ! Attach ! Ha, ha, ha ! C'est magique ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée, ma beast ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Où vous êtes désolée ! Je suis désolée ! J'ai désolée ! je suis tellement dépouillé et puis mes unités sont tellement à la ramasse derrière et ah putain il y a eux qui sont tout au fond j'ai oublié les zombies tout à l'arrière ah non mais de ne pas pouvoir se former c'est la catastrophe ah la la mais arrêtez de faire n'importe quoi oh c'est chaud c'est ça mais j'y crois pas trop ah ouais puis alors la catapulte qui fait tellement mal c'est un scandale ah mais c'est je te dis c'est les runes ah ouais non mais c'est en fer c'est les runes c'est euh les zombies arrivent les gars courage c'est les gens RAAAHHHHH mund Depuis là la mort C'est une nouvelle ordinate nècromancer nècromancer nècrome nècromancer 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 Ah non mais là j'avais rien pour faire tomber ton carré avec en plus mes unités complètement désorganisées qui se font déjà swipe direct par les catapultes. Je n'en sais pas autant douillet honnêtement. La petite charrette qui se fait pulvériser la trousse. D'ailleurs elle fait comment quand elle attaque cette charrette ? C'est les zombies devant qui attaquent. On se pack elle attaque. Si si elle attaque à la frénésie normalement. Mais c'est juste les 4 zombies qui tirent la charrette ils mettent des petits coups avec leurs bouts de bois là. Aïe 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 je crois que je fatigue. Deux batailles où je fais des erreurs pareilles c'est compliqué. Surtout me laisser jouer les nains. Ah bah non après c'était l'objectif que tu joues. Je n'attendais pas à la gagner. Mais non mais là c'est mes unités devant tes tireurs. J'ai mal géré mes unités cachées. C'est quand même de justesse. Ouais mais c'est parce que t'as des unités qui sont mi-life c'est pour ça qu'ils comptent de justesse. mais en vrai c'était pas vraiment le cas quoi. C'est surtout la catapulte. 200 kg la catapulte. Ouais c'est la catapulte de buzz normalement quoi. Ouais. Y'a le sylvanien qui a survécu du coup. Ah non. C'est un caneton qui meurt au combat. Ah non mais t'es sérieux je vais pas recruter une armée pour un pauvre sylvanien à la con quoi. Ah j'ai obligé de recruter un seigneur quoi. C'est abusé. Bon le plus pourri. Je pourrais recruter un von Kahrstein. C'est un peu nul quand même. Enfin ça coûte cher pour rien quoi. Oh ça fait chier. T'aurais pu le finir ce foutu sylvanien là. C'est vrai que du coup on en a plus l'habitude. Bah oui du coup il reste que lui. Donc j'ai oublié de recruter un nouveau seigneur. Pour prendre la tête de l'armée quoi. C'est abusé. On va l'annuler et récupérer un petit peu de saut. Chobity elle prend son petit niveau. Hop. Là l'avantage c'est qu'il a quand même souffert un peu. Même si pas autant que j'aurais voulu. Donc si je peux lui tomber dessus avec Manfred. Ca peut jouer. On va partir sur ça. Ouais la corruption vampirique c'est pas tout de suite. Donc là on va se mettre en marche. Ici du coup on a une garnison qui s'est faite. Ouais c'est bon. Ca m'aurait pas tombé aussi facilement que ça. Si on veut aller jusqu'ici. Si on voulait débarquer là. Y'a un endroit pour débarquer non ? C'est de la putain de colline partout ça. C'est de la falaise dans tous les sens. Scandale là. On va plus tuer le premier. Tu restes le seul sur le terrain. Le seul unique. Comme toujours. Tout repose sur toi. C'est ça. C'est ça. Après c'est vrai que ça recrute vite désarmer les comptes vampires. Mais ça les perd vite aussi. C'est clair. On peut pas dire. Allez on va booster Numaz du coup. Et je pense qu'ensuite on arrêtera l'épisode. Quand tu seras prêt. Moi j'ai fini. Ici je pourrais recruter un truc comme ça. Parce que ça vaut le coup. Vérifie juste un truc. Non. Alors ouais. Peut-être. Si je vire ça. Ouais je peux le recruter. Même en étant en marche forcée. Ça c'est bon ça. Un peu abusé. Mais très intéressant. Du coup on va arrêter l'épisode là. J'espère que ça vous a plu. Cette petite bataille. Ces petites batailles. Rendement menées. Et été sympathique à regarder. Et du coup on va se dire à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Salut. 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 Salut.